...malgache qu'on doit donner, transmettre à nos enfants et pour que ce ne soit plus possible à Madagascar, les prochaines générations, de vivre ce que Madame la Sénatrice a vécu et tous ses compagnons légalistes à Madagascar. Pour terminer cette rencontre, j'ai une déclaration à faire. Aujourd'hui, à Paris, se tient, place de la République, la mise en place d'un collectif pan-africain en vue d'installer et de maintenir des principes démocratiques et de respect des droits de l'homme dans les pays africains qui souffrent aujourd'hui souvent aussi d'intérêts avec d'autres puissances mondiales. Et sachez que d'ores et déjà, le GTK international y a envoyé une délégation pour participer activement à la construction de ce collectif pan-africain. Voilà.